...de votre bureau. Oui, allez-y. Donc je vous apprenais pour vous dire déjà que je vais chercher là où vous habitez et je viendrai vous voir personnellement en tant qu'homme. Parce que j'estime que quand vous représentez la loi, il y a des teneurs vis-à-vis des personnes en face de vous, surtout vis-à-vis des femmes. Je ne tolère pas en tant qu'homme marié, je ne tolère pas que ma femme soit brutalisée verbalement et qu'on arrive jusqu'à même de lui mettre dans une cellule sachant qu'elle vient dans ses droits faire recours à des services qui ne sont pas gratuits. Et je vous dis, vous avez eu la chance que je ne vous ai pas croisé au bureau. Parce que j'étais chez vous au bureau, vous avez eu une chance et je vais tout faire pour vous voir personnellement en face. Parce que vous pensez que vous êtes un homme qui peut brutaliser une femme, vous pensez que cette femme-là a un mari. Vous avez fini. Et je vais chercher là où vous travaillez. Parce que moi, je ne viens pas faire des tapages dans les lieux publics ou dans les lieux professionnels de là où vous travaillez, mais personnellement, je viendrai chez vous à la maison. Mais il n'y a pas de souci. Mais vous ne me faites pas peur. Mais merci pour votre appel. Je n'ai pas besoin de vous faire peur. Moi, je ne vous appelle pas pour vous faire peur. Mais vous m'appelez pourquoi ? Vous m'appelez pourquoi ? Mais c'était pour vous passer le message. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous renvoie également le message que vous ne me faites pas peur. Que ce soit de jour comme de nuit, je viendrai chez vous. Il n'y a pas de souci. C'est comme je ne vous fais pas peur. Oui. Donc, vous êtes sûr de vous. Donnez-moi votre adresse. Mais il n'y a pas de souci. Mais venez à mon bureau. Vous connaissez mon bureau. Non, non. Ça, c'est un lieu. Ça, c'est un lieu. Arrête ça. Arrête ça. Vous avez répondu, le grand greffier ? Vous avez fini. Ah ! Écoutez, monsieur Gédéon, le plus fort du Congo, le plus intelligent, le meilleur greffier. Écoutez, nous sommes dans un pays de droit. Vous avez agressé une citoyenne, tout simplement, qui est venue. Elle a payé ses documents. Vous passez votre temps à l'insulter auprès de ses collaboratrices, à la dénigrer sans raison, parce que vous manquez de professionnalisme. Alors que, tout simplement, vous faites votre boulot. Il n'y aurait pas eu de problème. Ensuite, vous appelez les gendarmes. Vous demandez aux gendarmes de m'agresser. J'ai été agressée. Mais sachez que nous sommes dans un pays de droit. Ce que j'ai vécu, je vais porter plainte contre vous. Donc, pour agression physique, on appelle ça par bande organisée. Par bande organisée, par la force publique. Nous sommes dans un pays de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Même moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Et je vais vous montrer qu'au Congo, il y a quand même une loi. Il y a quand même une justice. Nous allons nous revoir au tribunal. D'accord ? Nous allons tous nous revoir au tribunal. Je vous conseille de prendre un avocat, un très bon avocat, puisque moi, je vais faire venir des avocats. J'ai eu des preuves, Dieu merci, les assistantes ont pu filmer la scène, donc de l'agression commanditée par vous, par vos soins, parce que je n'avais que des documents. Donc, on se reverra au tribunal. Tout ce que je vous conseille, c'est de prendre un très bon avocat, parce que moi, je ne l'ai pas laissé comme ça. C'est comme je vous l'ai dit, je portais plainte au niveau de la police, je portais plainte au niveau de la gendarmerie, contre vous et contre les gendarmes, parce que la loi vous interdit. Vous n'avez pas le droit, même les gendarmes n'ont pas le droit de porter main, de frustrer. D'autant plus que je ne suis pas une voleuse, je suis une citoyenne qui est venue uniquement pour comprendre pourquoi M. le greffier l'insulte constamment, pourquoi M. le greffier refuse de faire ses documents. Moi, j'ai tous mes documents. J'ai mon NU, j'ai mon registre de commerce, je paye mes impôts. Que je décide de fermer ma société ou pas, ça ne vous regarde pas, monsieur. Vous n'êtes pas un agent des impôts, vous n'êtes pas un agent de la SEMSAS, vous n'êtes pas procureur de la République, vous n'êtes que greffier. Votre travail, c'est que de nous recevoir, de créer nos établissements et nos sociétés. Ou bien de noter, quand il y a des procès, de noter, de faire des procès verbales peut-être, ou verbaux, je ne sais pas trop. Votre travail s'arrête là. Votre travail, ce n'est pas pour parler des gens en disant je refuse de traiter votre dossier parce qu'on parle mal de vous. Je suis désolée, monsieur. Même légalement, vous n'êtes pas dans vos droits. Donc c'est une bonne chose parce que vous pouvez m'enregistrer. Tout ce que je dis, c'est crédible. Vous m'avez, à cause de vous, on m'a agressée, j'ai été agressée. Donc, trouble à l'ordre public, agression, préjudice moral et financier. Et je vais m'arranger à ce que l'indemnité soit élevée. Parce que je suis, comme je vous avais dit dans votre bureau, je suis une épouse, je suis une mère et je suis une chef d'entreprise. Je ne suis pas venue en tant que la fille de quelqu'un. Je suis venue en tant que citoyenne congolaise. Mais vous, certainement, vous avez des grands piliers. Ici, c'est bien. Mais comme vous travaillez au tribunal, vous n'êtes pas non plus au-dessus de la loi. Donc, mes avocats au Congo, s'ils ne réagissent pas, parce qu'ils ont, comment dire, ils ont cette solidarité vis-à-vis par rapport au corps du métier, il n'y a pas de souci. J'ai déjà contacté Maître Stéphanie, qui est l'un des plus grands avocats de France, qui est aussi l'avocat du président Sassou-Biesson. Même si je dois payer, je ne sais pas combien de millions pour venir, je le ferai. Parce que je ne l'ai pas accepté qu'une impune. Attends, là, on ne va pas le tâter. Moi, je peux faire les choses. Moi, je vais le montrer qu'on est dans un pays de droit. Et il va me dédommager. Et je ne vais pas demander moins de 20 millions de repas pour le préjudice causé. Et il y a des témoins, c'est ce qui est bien, et il y a des vidéos. Et toute la conversation dans le bureau, mes assistantes ont tout enregistré. Donc, on entend comment vous haussez la voix. Comment moi, je vous laisse parler à chaque fois que vous m'interrompez. On entend comment vous me dites, oui, vous n'allez pas m'influencer, je n'ai pas peur de vous. Et là où je vous réponds, mais monsieur, je ne vous influence pas. Qui a dit que vous avez peur de moi ? On entend tout. J'ai toutes les preuves. Même sur les réseaux sociaux, je vais vous afficher. Je vais mettre sur Facebook. Je vais tout balancer. Comme ça, les gens, ils vont se rendre compte que tout ce que vous leur allez raconter, c'est faux. Et je vais même emmener ça jusqu'à chez le président Pouka. Je vais ramener les audios pour lui prouver votre montre de professionnalisme dans les bureaux. C'est à cause des gens comme vous. Vous salissez l'État du Congo, l'État congolais. Vous salissez le nom du président Sassou. Vous salissez le nom du président du tribunal. Je vais vous plier vers la route. Je vais vous faire bien. Sous-titrage FR ?